Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Ce samedi 19 octobre 2024, sur le plateau de Quelle Époque, Philippe Cavrivière a pris la parole pour commenter l'affaire qui secoue actuellement le monde du football, la plainte pour viol et agression sexuelle visant Kylian Mbappé. L'humoriste n'a pas hésité à ironiser sur cette affaire délicate, déclenchant des rires, mais soulevant aussi un sujet sensible. Tout a commencé avec une escapade à Stockholm, en Suède, où Mbappé avait été photographié dans une boîte de nuit. Peu après, les médias ont rapporté qu'une plainte pour viol et agression sexuelle avait été déposée contre le joueur par une femme dont l'identité reste anonyme. Selon cette dernière, les faits se seraient déroulés dans un hôtel du centre-ville dans la nuit du 10 au 11 octobre. Si Mbappé a reconnu une relation avec la plaignante, il a affirmé qu'elle était consentie. Son avocat a rapidement réagi, défendant l'idée que le joueur du Real Madrid ne se serait jamais trouvé dans une situation à risque et réfutant catégoriquement les accusations. L'affaire, cependant, continue de défrayer la chronique. Sur quelle époque, Philippe Cavrivière a choisi l'humour pour aborder ce scandale ? Il a ironisé sur le fait que cette affaire, après celles impliquant des rugbymen en Argentine, montre une certaine « French touch » à l'international, une référence provocatrice. Il a ensuite plaisanté sur la barrière de la langue entre un français et une suédoise, insinuant que même dans leur langue maternelle, certains hommes ne comprennent pas l'absence de consentement, alors qu'en plus, la différence linguistique pourrait aggraver la situation. Cavrivière a même tenté de reproduire des expressions en suédois, tournant en dérision l'ambiguïté potentielle de la communication lors de telles rencontres. Cette tentative d'humour, bien que très osée, a été reçue avec des rires par le public, mais n'a pas manqué de susciter des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Léa Salamé a ensuite ajouté un autre élément troublant à l'affaire, la soirée à Stockholm à laquelle Mbappé avait participé avait été organisée par une agence spécialisée dans l'apparence des jeunes femmes invitées. Cela a poussé Cavrivière à ironiser davantage, « Je suis choqué », en plus au pays du prix Nobel, lançant ainsi une critique à la fois amusée et acerbe sur les critères de sélection dans ce genre de soirée. Pour l'heure, Kylian Mbappé reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Cependant, cette affaire met en lumière les risques de dérive dans la vie des stars du football, particulièrement dans un contexte international où chaque comportement est scruté de près.